Merci beaucoup, je serai moi aussi très brève après les besoins de l'exercice. Je pense que ce qui est important c'est de laisser vraiment du temps à nos deux intervenants qui ont accepté de lancer le programme. Je voudrais simplement dire que vous trouverez sur le site tout un ensemble de choses dont les diapositives bien sûr. Je pense que c'est important aussi de vous rappeler que l'objectif c'est l'interaction, c'est-à-dire faire comprendre à travers ces présentations et dans le cadre des échanges qui vont suivre en gros quels sont les objectifs qui sont poursuivis par la chaire. Et une des choses que l'on fera c'est de manière un peu systématique, d'illustrer à partir de travaux qui sont en cours, de projets que nous avons en commun avec certaines personnes qui sont ici. Les travaux de la chaire qui peuvent correspondre à des réponses, à des appels à projets publics, je pense en particulier sur la chirurgie ambulatoire, un travail que nous présenterons la prochaine fois, c'est-à-dire le 10 mars. Je l'annonce tout de suite à 18h, nous changeons l'oreille de la prochaine séance pour la cause d'intenses qui sont à l'évidence un obstacle majeur à la tenue de la prochaine conférence qui aura lieu le 10 mars, c'est un jeudi, à 18h, sur le thème de la chirurgie ambulatoire. Donc je pense que je vais passer directement la parole à Marie-Marie Boncar. Il m'a semblé vraiment très motivant pour nous tous que d'entendre à la fois l'importance qu'accorde le Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie par ses travaux actuels sur l'évaluation de l'innovation organisationnelle. Et je pense que ceci est pour nous extrêmement motivant et ça doit conduire justement à la recherche de projets coopératifs qui pourraient être menés pour justement utiliser les méthodes de l'évaluation économique et de l'argent de l'évaluation pour comprendre l'enjeu du point de vue collectif de l'adoption de certaines innovations. Donc, Anne-Marie, je te le cède à la parole. Merci. Bien, je vous remercie d'abord de m'accueillir dans cette première séance de vos travaux et je vais vous faire part de l'état de réflexion du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sur la problématique de l'innovation en santé. Je me forcerai de répondre à la commande qui était de parler plus particulièrement de la problématique de l'évaluation. Je rappelle que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie que je préside est une grande commission, une instance qui réunit l'ensemble des parties prenantes de notre système de santé et d'assurance maladie. C'est-à-dire que s'y trouvent représentées à la fois toutes les professions libérales et hospitalières, s'y trouvent représentées les établissements de santé publique et privée, l'assurance maladie, les administrations, l'industrie du médicament et du dispositif et les organismes d'assurance complémentaires. Je pense que les parlementaires également. Donc c'est un lieu dans lequel est produite une réflexion collective qui a, je pense, comme prix d'être produit de manière consensuelle et donc ensuite elle débouche sur des rapports. Le sujet sur lequel nous travaillons actuellement, c'est l'innovation dans le système de santé avec comme perspective la production d'un rapport qui devrait être remis aux alentours du mois d'avril de cette année. Alors je vais d'abord dire un mot des parties pris qui ont été retenues par le Haut Conseil pour traiter de ce sujet. Ils ont été au nombre de trois. Un premier parti pris, c'est l'horizon retenu, 10 à 15 ans, ce qui veut dire qu'en fait, à contrario, on n'a pas souhaité se positionner à un horizon plus lointain, 30 ans, qui nous aurait permis certainement de dresser des perspectives extrêmement impressionnantes. Mais la conviction partagée au Haut Conseil était qu'il s'agissait de se préoccuper aussi autant de la cible, ce qui est déjà difficile à définir, pas si simple, mais autant aussi au cheminement de notre système, le constat étant fait qu'une de nos difficultés, c'était les premiers pas à accomplir dans la transformation qu'implique l'intégration de l'innovation dans notre système de santé. D'ailleurs, je pense que pour être plus précise, il faudrait davantage parler de la nécessité d'avoir un système qui a une capacité à s'adapter à des sites qui peuvent évoluer plutôt que de s'imaginer qu'aujourd'hui, il serait tout à fait possible de savoir, même à l'horizon de 10 ou 15 ans, ce qui va vraiment être, par exemple, ce qui concerne tout à fait l'hôpital, l'hôpital de demain. Ce qui est important, puisque vous savez que toute transformation hospitalière se chiffre pas en quelques mois, mais plutôt en nombreuses années. Deuxième partie pris, c'est la constatation, je dirais, assez banale, que l'innovation, c'est pas d'abord l'innovation technologique, ce qui était, en fait, un peu l'implicite de la commande au départ, qui était finalement un propos que je crois un petit peu naïf, qui aussi se sent à dire qu'il y a une innovation technologique, en quelque sorte exogène du système de santé, et la problématique, c'est de savoir comment va-t-on l'accueillir. En réalité, il existe, certes, des sources d'innovation extérieures au système de santé, mais l'innovation est largement endogène, et elle est à la convergence de progrès des connaissances, de progrès des techniques, associées à l'évolution des pratiques, des métiers, et à la transformation des organisations. Je prends un exemple que chacun connaît ici, la prise en charge de l'infarctus du myocarde, quand elle est analysée, et les progrès tout à fait spectaculaires qui ont été effectués en termes de résultats de santé, tiennent à l'amélioration de la compréhension de la maladie, à l'évolution, évidemment, des traitements médicamenteux, chirurgicaux, mais aussi à l'organisation de la prise en charge des urgences, et la transformation des services de soins intensifs. Donc, on ne peut pas réduire la problématique de l'innovation dans ce secteur à une seule de ces dimensions, c'est l'ensemble qu'il faut appréhender. Pour terminer, pour revenir sur cette problématique d'exogénéité ou d'embégionéité, le HTM a pris le parti très clair de s'intéresser à l'innovation comme une production en partie endogène, qui est au service d'objectifs, c'est pas une innovation pour elle-même, d'objectifs sanitaires, c'est-à-dire une innovation pour pouvoir répondre à la transformation qu'on appelle vraiment la transition épidémiologique, c'est-à-dire le développement des pathologies chroniques, l'églissement, répondre à des objectifs sociaux, les attentes des patients et aussi les attentes des professionnels, et des objectifs économiques, soutenabilité et viabilité du système, dans un contexte où il faut avoir conscience, et je vais en dire un mot parce que je pense que c'est important pour cette problématique d'organisation, que nous sommes confrontés, et ça ne va que s'accroître, à un accroissement tout à fait légitime du nombre de recours au système de santé. On passe finalement d'une ère où une partie de la population a été malade à une ère où tout le monde, j'exagère un peu, sera traité, et en tout cas, où une grande partie de la population aura des recours fréquents et multiples systèmes de santé. Donc là, on a une exigence, effectivement, d'innovation pour pouvoir accueillir ce recours croissant à des soins, surtout de la gamme, allant de la prise en charge des personnes peu autonomes, à des soins très spécialisés. Alors, pour camper le décor, nous nous sommes intéressés au passé, en nous demandant finalement qu'en est-il de l'évolution de l'organisation du système. Alors, on n'a pas beaucoup d'indicateurs, donc là, je présente quelques graphiques que nous avons élaborés, reflétant l'évolution des activités à la fois hospitalières et de villes. Alors, ce qui frappe dans ces cours, vous les regarderez plus en détail, c'est que finalement, si on s'intéresse au partage entre ambulatoire, au sens ville, et hôpital, il y a peu de choses qui bougent. Il y a une grande stabilité. Alors, quand on a mis la courbe en bleu avec des petits losanges, c'est l'activité des médecins généralistes. Vous voyez qu'elle est stable, voire même légèrement décroissante. Si on mettait l'activité des infirmières libérales, elle serait, elle, par contre, croissante sur la paix de récent. Donc, une relative stabilité qui peut conduire certains membres du HKM à dire, finalement, mais très mauvais en matière d'évolution, de transformation de l'organisation de notre système de santé. Et à cet égard, chacun sait, et on a l'illustration, que la modification des lignes de partage entre activités hospitalières et villes a été relativement, et même très stable, puisque là, le graphique commence en 1995. En revanche, je pense qu'il est totalement inexact de dire qu'on serait incapable de transformer nos organisations et qu'il ne se passerait rien. À l'intérieur de chaque secteur, et notamment à l'intérieur du secteur hospitalier, les transformations ont été spectaculaires et profondes. Et là, cette transformation est illustrée par la courbe bleue, très fortement croissante, juste en dessous de l'accroissement du recours aux urgences, qui est l'augmentation du nombre d'entrées en hospitalisation d'un jour, à comparer à la courbe orange, elle est déjà en déclinant, du nombre de journées en hospitalisation complète. Donc, voilà, un contexte dans lequel on voit que déjà, beaucoup de choses ont bougé dans les organisations. Un sujet, bon, évident, la courbe verte, c'est le recours croissant aux urgences hospitalières, qui est un phénomène massif, qui s'observe en France d'ailleurs, mais dans d'autres pays aussi. Et puis, une relative fixité de notre organisation globale, dans son partage entre, finalement, ambulatoire de ville et hôpital, même si, à l'intérieur de chaque secteur, les organisations ont beaucoup bougé. Nous avons demandé à l'adresse un travail de projection. Alors, nous nous demandons, finalement, dans l'avenir, parce qu'on parle du virage ambulatoire, à quoi peut-on s'attendre ? Et donc, l'adresse a pour nous... Alors, je donne quelques résultats qualitatifs, parce que le travail n'est pas terminé. Et nous avons demandé, donc, des projections fondées sur les données de PMSI, qui ont été faites par pathologie. Je pense qu'elles seront publiques au moment de la sortie de notre rapport. Et on a demandé, finalement, à l'horizon de 2030, quelles projections de l'activité hospitalière étaient possibles. Donc, il y a une projection, dont je ne vous donne pas les résultats ici, qui consiste à simplement implémenter ce qui se passe aujourd'hui en termes de taux de recours à l'hôpital et du nombre de journées en fonction de la déformation de la structure par âge de la population, c'est-à-dire en tenu en compte du vieillissement. Alors là, évidemment, je n'ai pas mis ici les chiffres, on a eu une augmentation explosive du nombre de journées, enfin, explosive, j'exagère un peu, mais enfin, très forte, du nombre de journées d'hospitalisation du seul fait du vieillissement de la population. Si on se place en rétrospective, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, le système d'ores et déjà confronté au vieillissement n'a pas connu cet accroissement explosive et a absorbé, finalement, l'effet du vieillissement. Donc, on a demandé une projection à dire d'experts, comme on dit, qui a mobilisé des experts médicaux et donc qui aboutit à l'idée qu'il serait possible, en mobilisant toutes les ressources de l'innovation médicale et de l'innovation organisationnelle, parce que c'était l'exercice, à demander chacun dans leur secteur de se projeter en disant si on mobilise dans ma discipline, ce que je sais être les possibilités et ce que j'aperçois des nouveautés à l'horizon considéré dans les prises en charge, qu'est-ce que je peux imaginer en termes de nombre de taux de recours, de nombre d'admissions et de durée de séjour ? Et là, ce travail aboutit à une perspective possible, une relative stabilisation du nombre d'équivalents de journée d'hospitalisation à l'horizon 2030, malgré le vieillissement de la population et l'accroissement des maladies chroniques, ce qui correspond à un très fort effort, en réalité, avec, par contre, la poursuite d'un très fort développement de l'hospitalisation de jour au même horizon et tout ceci n'étant possible que si des prises en charge organisées et graduées en ambulatoire et à domicile se développent, autant dire que c'est un défi organisationnel majeur, aussi bien en termes de gestion hospitalière, puisque c'est ce que vous connaissez, c'est-à-dire la gestion de séjours beaucoup plus courts, avec des recours beaucoup plus fréquents, les entrées et les sorties. L'articulation entre hospitalisation et ambulatoire et de structuration des prises en charge ambulatoires à domicile, avec toute la garde partant de l'HAD jusqu'à la prise en charge, je dirais, usuelle. Une interrogation sur laquelle nous avons trouvé finalement assez peu de données, de réflexions, c'est la question, les problèmes que peut poser la prise en charge de personnes très âgées, dans le cadre notamment des structures hospitalières. Alors j'en viens maintenant à la question de comment mobiliser et évaluer l'innovation au service de cette transformation qui est prise en charge. Et il nous semble qu'il faut dépasser l'oscillation finalement dans laquelle nous sommes, je parle de nous au sens des pouvoirs publics ou les régulateurs du système, entre une attitude, alors pour qualifier, de colbertiste, c'est-à-dire dans laquelle on suppose que le régulateur sait quelle est la bonne organisation à mettre en œuvre. Et donc finalement, le seul problème, c'est une fois qu'on sait qu'il y a une bonne organisation, c'est le problème de mise en œuvre et d'exécution. Alors on a tous en tête des exemples fâcheux d'erreurs d'anticipation, d'ailleurs très difficiles, compte tenu de la durée de mise en œuvre des décisions, de l'évolution finalement des connaissances médicales, des techniques, des pratiques des soignants. Et ça a pu conduire dans un autre sens, à une attitude que je qualifie de libérale au sens politique du terme, qui consiste finalement à penser que le régulateur ne peut que se tromper et que donc il faut s'en remettre totalement à l'initiative des acteurs et uniquement prévoir un système de pure incitation économique. Et donc là, c'est un courant de pensée qui consiste à s'intéresser essentiellement à la politique d'incitation à travers les modes de tarification, faisant l'hypothèse que de bonnes incitations vont faire naître ou inciter les professionnels à faire émerger les bonnes organisations. Mon sentiment, je crois, qui est assez partagé au HACAM, c'est que les deux positions sont probablement excessives, parce qu'également dans cette option purement, je dirais, très décentralisée, on voit bien que les bonnes organisations ne surgissent pas nécessairement, que parfois même de mauvaises surgissent, et qu'il y a aussi une question de poids des acteurs dans le système. Enfin, donc, on sait bien, c'était dit par d'autres, que l'innovation sera d'autant plus facilement portée qu'elle est le fait d'un acteur puissant du système, alors qu'un acteur faible, même s'il a des porteurs de bonnes innovations, on aura du mal à les faire émerger. Et puis, il peut y avoir des obstacles réglementaires, financiers, qui empêchent l'innovation de terrain de se mettre en place. Il nous semble donc qu'il y a la place pour une réflexion qui ne soit ni la réflexion purement planificatrice, ni une réflexion qui ne s'intéresserait qu'au mode de tarification. Et il est nécessaire de développer une réflexion sur l'organisation pour elle-même. Et nous avons été frappés, dans les travaux que nous conduisons, finalement, de trouver peu de choses sur des grandes questions qu'on peut se poser, sur notamment l'évolution future des organisations hospitalières, ce qu'on peut penser des options possibles, les choix de diffusion de la technique ou d'organisation autour de la politique, concentration de moyens techniques ou diffusion, par exemple, auprès des patients et des professionnels. Et donc, il nous semble que là, il y a matière à ce qu'en économie, on appellerait l'économie industrielle, enfin l'économie de la production des services en elle-même. Et donc, il nous semble qu'il est nécessaire d'avoir des lieux, et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de créer un de ces lieux, de réflexion, de partage et de mutualisation sur la problématique des organisations. Alors, pour nourrir d'abord, de façon organisée et mutualisée, la réflexion des professionnels et des structures sur les organisations médicalement pertinentes et efficientes. pour alimenter les travaux des pouvoirs publics et des financeurs, pour les aider à adapter les cadres juridiques et financiers. Et tout ceci nécessite de mobiliser des données observationnelles construites de façon partagée et dont le constat qu'on peut faire, c'est qu'elles manquent singulièrement. Pour nourrir une évaluation qui porte effectivement sur l'organisation et qui prépare des décisions. Ce qui est peu fait aujourd'hui, je vais en donner quelques exemples. Premièrement, on entre très souvent trop dans la politique de l'innovation par l'entrée technique. Je prends l'exemple de la télésanté, dont on peut penser qu'elle est appelée à un certain développement, même un développement certain, puisqu'elle répond, en certains cas, à des besoins de mobilisation de compétences qui ne sont pas forcément présentes en un milieu ou une mise en place de suivi à distance de patients. Ce qui est frappant, c'est que dans notre dispositif d'évaluation, on va évaluer les logiciels, on va évaluer les actes, on va évaluer toutes sortes de choses, on va expérimenter, on a beaucoup d'expérimentations sur ce sujet, et finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas rentré dans ce dossier du fait de notre organisation institutionnelle par, finalement, la question première qui était une nouvelle organisation de la prise en charge, avec le cas échéant, la production d'un service, soit dans des conditions différentes, c'est des actes de télémédecine, soit de nouveaux services, c'est le cas du télésuisant. Et donc, je pense que cette difficulté à rentrer par la problématique organisation nous empêche de passer, à ce qui devrait être le cas, à une phase de déploiement beaucoup plus rapide de ce type de nouvelles organisations qui se déploient dans d'autres pays, d'ailleurs, plus facilement. Deuxième exemple, ça a été fort bien dit dans un récent rapport de la FHS portant sur les médicaments et dispositifs médicaux, on a peu de réflexion et peu d'anticipation de l'impact que vont avoir sur ou contre sur les organisations l'apparition de tels médicaments ou de tels dispositifs médicaments. Et notamment, peu d'anticipation d'impact sur les organisations hospitalières. Au moment où on fixe le prix de Sovaldi, pour prendre l'exemple qui a défréné la clé chronique, alors là, on va voir, Lise le sait bien, le grand débat dans lequel les laboratoires vont mettre en avant des études médico-économiques. Je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour avoir ces études-là, parce que c'est certain intéressant, mais on devrait avoir ensuite, au moment, au niveau du pilotage de notre système, une analyse du qu'implique le traitement des patients atteints des bâtissés par Sovaldi, en termes d'organisation et quelles répercussions sur nos activités, nos moyens à terme. Et c'est vrai que ça, cette phase-là, il n'y a pas de lieu pour la porter actuellement dans notre système. Je terminerai en évoquant la triste histoire, enfin, je ne sais pas si c'est la triste ou la belle histoire des réseaux de santé que vous connaissez, je pense, pour certains, peut-être dans la salle. Moi, j'ai un jugement très favorable sur l'expérience des réseaux. Alors, ils ont été multiples, comme vous le savez, les réseaux de soins paléatiques, les réseaux géontologiques, les réseaux sur les pathologies. Je pense que ça a été une formidable expérience. Il a beaucoup été dit dans l'administration que cette expérience n'était pas évaluée. Ce qui est faux, elle a été évaluée abondamment, notamment à des niveaux locaux ou régionales. Mais ces évaluations n'ont jamais trouvé de lieu, finalement, où elles pouvaient être partagées pour aboutir à une option qui était de dire à quelles conditions on généralise et on y va parce qu'on trouve que c'est bien. Et donc, à un moment, les débats plutôt budgétaires l'ont emporté pour non pas arrêter les réseaux, mais en tout cas les arrêter à un stade d'éternelle expérimentation et d'éternel statut dérogatoire. Et je pense que cet exemple-là devrait nous inspirer le fait qu'il faut savoir s'introduire des expérimentations, et c'est là-dessus que je vais terminer, mais aussi savoir les arrêter, enfin, au sens, savoir prendre une décision de généralisation et de déploiement dans des conditions acceptables. Les industriels ont coutume de parler de la vallée de la mort de l'innovation technologique. Il y a une vallée de la mort de l'innovation organisationnelle qui se confond parfois, malheureusement, j'ai en tête des personnes précises, avec la durée de vie professionnelle de certains porteurs de projets. Et c'est souvent dommage parce que ce sont souvent les projets les plus innovants et les plus porteurs d'avenir pour notre système. Donc, le H-CAM va sans doute faire des propositions en termes de gouvernance, s'appuyant sur un dispositif de veille et d'évaluation en réseau. Alors, l'idée, c'est de mobiliser, non pas de créer une nouvelle instance, mais de mobiliser les forces d'évaluation qui existent aussi bien dans des structures comme l'HAS que dans les directions de la recherche et des CHU, notamment, ou dans des structures comme le CEDIC pour l'HP, de manière à pouvoir capitaliser, partager, de l'évaluation, notamment sur les sujets d'innovation organisationnelle. Il nous semble qu'une des missions principales de ce niveau de pilotage, c'est d'évaluer les modèles économiques de différents acteurs, c'est-à-dire de se demander à quelles conditions une organisation va être viable pour, à la fois, de tous les points de vue, c'est-à-dire la structure de soins qu'il apporte, du point de vue des pouvoirs publics, du point de vue, éventuellement, des industriels qui contribuent. Et donc, ceci manque, notamment, pour définir, je prends l'exemple toujours de la télésanté, ce qui devrait relever d'investissements publics, je dirais, généraux, alors, l'informatique, je pense que le numérique, on va se juger à cet égard, rendant viable, à ce moment-là, je dirais, les projets plus particuliers. Enfin, je l'ai déjà dit, il nous semble qu'il faut distinguer l'expérimentation et l'évaluation et le test, le prototype à déployer, parce que, bien souvent, j'ai l'expérimentation une sorte d'excuse pour ne pas faire un choix de déployer et de mettre en œuvre des options qui paraissent raisonnables à tous. Je pourrais en disant que, finalement, l'objectif qui est devant nous dans cette transformation des organisations, c'est de répondre aux objectifs que j'ai énoncés en introduction, tout en conservant ce qui est quand même la grande qualité du système dans lequel nous vivons, issus des réformes des années 60, qui est articulé soin, vous avez bien soin, enseignement, recherche. Je crois que le grand enjeu, c'est de garder une idée qualité de ce système tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire sa capacité à intégrer l'innovation et à la diffuser largement dans le système de santé et dans un cadre organisationnel qui sera profondément transformé dans les années qui viennent. Merci à beaucoup, Anne-Marie, pour ce panorama vraiment très très large de tout un enjeu. Je vous ai basé beaucoup sur ton expérience dans différents lieux ministère des Finances à l'adresse qu'aujourd'hui de HKM. Je pense que ça nous permet vraiment de tirer le parti de cette expérience et de ce regard que tu as parfois un peu critique sur l'expérimentation qui peut être un alibi. Je pense que tu évoques aussi la nécessité de ces lieux qui vont permettre finalement de croiser des regards. Tu as évoqué Hospitomics pour cela et je pense que l'un des lieux qui aujourd'hui est reconnu pour faire de l'évaluation et poser la question de la généralisation une fois que ce travail d'évaluation a été fait. C'est le CGI et donc je remercie beaucoup Sylviane Castaldo. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse en sorte que tu enchaînes pour qu'on puisse avoir toutes les questions à la fin et que tu aies 15 minutes comme nous l'avions anticipé. Merci beaucoup Lise de m'inviter à chaque fois qu'il y a une inauguration pour la chambre de Cypignomix ou pour ce cycle de séminaire. Ça me donne l'occasion de vous parler d'une nouveauté qui est d'un placement si connu que ça. Alors moi je vais vous parler d'une forme d'évaluation très spécifique puisqu'en fait on va parler infrastructure, on va parler évaluation avec santé alors que Pierre-Yves Geoffard vous a montré qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où on pouvait faire de l'évaluation socio-économique. On va parler d'évaluation avec santé c'est-à-dire avant de réaliser un projet mais évidemment une bonne évaluation avec santé elle se nourrit des résultats des évaluations exposées et elle se nourrit aussi de toute la réflexion que Anne-Marie Broca vous a présenté en termes d'évolution sur les organisations c'est extrêmement important pour essayer de ne pas bâtir des hôpitaux qui soient déjà périmés quand on les inaugure. Donc là il y a beaucoup de choses à faire. Alors le co-pissariat général à l'investissement très rapidement il a été créé en 2010 initialement au moment où on a créé ce que le grand public a retenu comme le grand emprunt mais en fait il n'y a pas d'emprunt derrière c'est le programme des investissements d'avenir dans le domaine de la santé c'est par exemple ce programme des investissements d'avenir qui a initié les IHU et qui en ce moment fait de la bando pour les RHA mes collègues sont à la tête de 47 milliards bientôt 57 milliards d'euros à essayer de distribuer le plus intelligemment possible de façon à ce que l'innovation trouve sa place en France ce qui permettra d'augmenter la croissance potentielle pour la France mais le CGI sa mission de base c'est de veiller à la cohérence de la politique d'investissement de l'État donc en 2012 le gouvernement a sauté on s'intéresse aussi aux investissements publics pas uniquement au financement de l'innovation et donc on a créé un programme d'évaluation des investissements publics au seuil de 20 millions d'euros de financement on tient un inventaire des projets à l'étude ce qui permet d'avoir beaucoup de vision sur ce qui va se passer et puis on demande à constituer un dossier au seuil de 100 millions d'euros là le CGI joue un rôle beaucoup plus actif puisque l'évaluation ayant été réalisée nous on organise sa contre-expertise de façon à vérifier que l'évaluation a été bien menée donc on est un aiguillon pour la qualité de l'évaluation bon c'est pas du tout un hasard si ça a été hébergé au CGI c'était à cause du positionnement interministériel c'était pas une bonne idée de mettre cette activité au budget par exemple il valait mieux le mettre auprès des services du Premier ministre et puis le proie des investissements d'avenir avait fait la preuve qu'on savait trouver des experts indépendants et gérer les conflits d'intérêt donc ça c'était à porter au crédit du CGI et je me suis beaucoup appuyée sur l'expérience de mes collègues alors nul n'étant censé ignorer la loi je vous redonne un texte un article qui est paru le 31 décembre 2012 donc vous n'étiez pas forcément en train de lire le journal officiel ce jour là ce texte est très général et il est paru au moment où il y a fait une réflexion sur le copermont et donc dans le domaine de la santé il a été embarqué dans la réflexion sur le copermont mais ce texte est extrêmement général puisqu'il liste tous les projets d'investissement financés par l'État et ses établissements publics et tous ces projets sans aucun seuil doivent faire l'objet d'une évaluation socio-économique préalable alors ça concerne en fait beaucoup les infrastructures le projet d'investissement important c'est beaucoup les infrastructures il y a des domaines où l'évaluation socio-économique est une pratique de très longue date dans les infrastructures de transport c'est un grand classique il y a une dizaine d'années dans le domaine des hôpitaux disons que c'est le plus inédit en France alors vous voyez que cet article de loi d'entrée de jeu mettait le principe d'une contre-expertise indépendante préalable préalable à quoi à l'approbation du projet et puis petite précision pas totalement inaudible le gouvernement transmet le Parlement les évaluations et les contre-expertises et donc il y a volonté d'un minimum de transparence sur cette nouveauté les conditions d'application sont prévues par décret et donc là on arrive au décret le décret est postérieur à la circulaire copaire mot s'il explique qu'il y a des petits réglages qui ne sont pas complètement parfaits le découpement a été lancé plus vite que le temps de la négociation sur ce décret parce que cet article de loi a été passé relativement inaperçu et lorsqu'il a fallu négocier le décret les objections se sont exprimées le genre d'application il est extrêmement général et on essaie de dire un projet parce qu'il y a toujours la définition du périmètre du projet donc le projet se doit être un ensemble cohérent de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction typiquement la reconstruction d'un hôpital mais attention pour nous le coût du projet ça comporte du coût des travaux le foncier l'équipement le déménagement c'est le coût vraiment complet du projet c'est pas uniquement le montant en repas des travaux donc on a une conception assez large du coût du projet les seuils de 20 et de 100 millions d'euros en repas du fait de la réaction un peu alliandiquée de l'article de loi ça s'applique aux financements apportés par l'état et les établissements publics autrement dit on n'est pas légitime dans le calcul du seuil on ne prend pas le financement des collectivités territoriales mais on s'aperçoit que dans le financement des réhabilitations ou reconstructions d'hôpitaux il n'y a pas tant de subventions comme ça on ne prend pas en compte les financements européens donc quand il y a des fonds fédères par exemple qui viennent abonder un projet on ne les prend pas en compte et on ne prend pas en compte l'argent l'inventaire des projets je n'insiste pas là-dessus je vous donnerai des références pour aller voir ce que l'on sait des projets en préparation dans tous les ministères et tous les établissements publics je vais plutôt essayer de venir à l'évaluation socio-comique donc dans le décret on est obligé de rester assez général puisqu'on parle aussi bien d'une ligne de TGV qu'une grande infrastructure de recherche ou de la reconstruction de l'université ou de la diffusion du très haut débit jusqu'à la moindre maison de campagne donc on a des sujets extrêmement variés donc à compter de 20 millions d'euros le dossier d'évaluation socio-économique doit être physiquement constitué normalement une évaluation socio-économique j'y reviendrai elle vise à déterminer les coûts et les bénéfices attendus du projet et donc on a fait un espèce de cahier des charges relativement général qui permet de gérer le fait que de temps en temps on ne sait pas aller jusqu'au bout du calcul socio-économique tel qu'on le pratique dans les infrastructures de transport alors la circulaire que Permot avait anticipée sur le décret et elle avait déjà décrit le dossier qui va fournir au CGI sur Général la CDROM c'est une cinquantaine de documents existants déjà et puis le rapport d'évaluation socio-économique doit être écrit par l'ARS le rapport de contre-expertise il cherche à quoi il cherche la contre-expertise il faut pas qu'elle soit trop longue l'idée c'est absolument pas de retarder les projets d'investissement nous ne sommes pas des sujets du budget destinés à freiner l'investissement public en France c'est absolument pas d'ordre le rapport de contre-expertise il prend les études telles qu'elles ont été faites et il doit valider les hypothèses qui ont été retenues les méthodes qui ont été employées et donc dire si les évaluations ont été bien menées et donc à partir du moment où on a regardé un dossier de façon approfondie on sait en général s'il y a des choses à reprendre sur les projets ou pas ce rapport de contre-expertise il est écrit par une équipe d'experts qui sont sollicités par le CGI et ensuite il donne lieu à un avis du CGI qui est destiné aux porteurs de projets de l'établissement de l'ARS au ministère concerné dans l'occurrence le ministère de la santé et au premier ministre le cabinet du premier ministre se penche sur tous les dossiers sur lesquels il y a eu une contre-expertise préalable organisée par le CGI c'est un avis simple le premier ministre ou le porteur de projet peut s'asseoir dessus l'organisation des contre-expertises par le CGI parce que tout le monde au début même le ministère de la santé au début nous a dit très députatif on ne trouve pas d'experts ceux qui sont compétents on les utilise déjà donc il y a des conflits d'intérêt partout bon vous n'aurez pas à en trouver l'indépendance alors là bon courage comment est-ce qu'on a fait alors concrètement la DGOS nous adresse le dossier on constitue une équipe d'experts et on a trouvé un terrain d'attente c'est l'ANA qui nous propose une équipe d'experts mais comme dans tous les domaines c'est le CGI qui valide la composition d'équipes d'experts mais pour le moment l'ANA nous a fait des propositions tout à fait raisonnables donc on a apprécié les CV qui nous étaient présentés des experts on vérifie leurs compétences sur la base du CV et de tout autre moyen qui nous paraît utile on leur fait des rapports des déclarations d'intérêt extrêmement approfondies pour vérifier qu'ils n'ont pas déjà eu connaissance et déjà donné un avis sur le projet en question c'est extrêmement important de vérifier qu'ils ne sont pas déjà de parti pris et puis on leur fait signer un engagement de confidentialité et d'impartialité ce qui ne fait jamais de mal bon après on organise le travail pour qu'il soit fait en temps utile il y a une spécificité forte dans le domaine de la santé et c'est le seul endroit où on nous les demande c'est un jugement par les pairs ce sont généralement des personnes en responsabilité dans les hôpitaux ou qui ont eu cette connaissance donc des personnes qui sont capables de juger les aspects offre de soins les aspects financements et les aspects techniques uniquement et donc à partir du moment où on a organisé un jugement par les pairs on a tout organisé pour préserver l'avenir je vous garantis que la DGES ne sait pas qui sont les experts qui sont mobilisés par le CGE à ce stade pour le mois du 31 décembre 2012 un décret du décembre 2013 combien est-ce qu'on a fait de contre-expertise et donc rendu d'avis du CGE vous voyez que l'activité est montée en puissance progressivement qu'est-ce que je dirais sur cette slide c'est dans le domaine des hôpitaux qu'on a eu le plus de dossiers mais ce n'est pas les dossiers les plus importants en mon temps un hôpital ça peut atteindre 500 millions 900 millions ça n'atteint pas le prix d'un tronçon du Grand Paris Express ou d'une ligne de DGV donc d'un domaine à l'autre on a des ordres de grandeur assez variées ce que l'on voit c'est que on en a eu beaucoup mais pour l'année 2016 on n'aura que deux ou trois projets il y a des effets d'un coup extrêmement forts qui sont dus à des tas de raisons mais dans d'autres ministères aussi d'enseignement supérieur à la recherche ils ont épuisé leur dotation de grands puces et donc il n'y a rien est-ce que c'est souhaitable ou est-ce qu'un état mieux géré n'aurait pas un renouvellement et un flux permanent de projets d'investissement en tout cas on peut dire que pour le moment c'est pas le cas alors je voudrais revenir à ce qu'est une évaluation socio-économique dans l'absolu c'est une démarche connue connue plus utilisée utilisée plus facilement dans les pays anglo-saxons qu'en France très utilisée par exemple en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis cette démarche commune à tous les secteurs elle vise à chiffrer en euros ça, ça peut heurter par exemple le monstre chargé du développement durable pour mettre des euros un peu partout y compris sur de la biodiversité ou de la pollution il y a des blocages dans certains pour certains donc on chiffre en euros les coûts et les bénéfices pour tous les agents concernés par le projet et on vérifie en fait l'objectif ultime c'est de vérifier que le projet est collectif en sontable au sens de ce que perdent les perdants est largement compensé par ce que gagnent les gagnants vous serez surpris d'entendre qu'on nous a parfois adressé les projets d'infrastructures de transport où les perdants perdaient davantage que les gagnants donc on a osé nous envoyer des dossiers où il y avait clairement absolument pas de rentabilité collective alors il y a des méthodes les économistes ont développé la méthode ils ont aussi adopté des valeurs tutélaires communes qui ont été revus récemment en septembre 2013 c'est lourd de réactualiser des valeurs tutélaires donc il y a le rapport qui naît en dernière slide je vous donnerai la référence mais en 2013 on a remis à jour le taux d'actualisation qu'on doit utiliser comment est-ce que on comptabilise les euros futurs en novembre d'aujourd'hui la valeur statistique de la vie humaine ça il faudrait un quart d'heure pour qu'on tombe d'accord sur ce que ça veut dire donc ne soyez pas choqués il existe une valeur statistique de la vie humaine mais aussi la valeur du carbone par exemple donc les économistes n'ont pas de mal à dire mais si on économise sur les projets sur les dépenses d'énergie en 2030 voilà à combien on comptabilise parce que c'est un avantage pour la France donc la démarche dans ce cas là c'est d'abord de définir une option de référence et une option de référence c'est pas du tout la prolongation idiote de ce qui se passe actuellement ça c'est important c'est définir l'option de référence c'est se dire si je garde l'hôpital actuel qu'est-ce qui va se passer je vais avoir réhabilitation nécessaire je vais avoir éventuellement du désavantage donc si je continue comme ça sans faire le nouveau projet que se passe-t-il ? mine de rien dans l'option de référence vous avez quand même pas mal de coûts en général liés à la dégradation du bâtiment et ça c'est important et c'est pas la démarche habituelle que le budget peut avoir de se poser la question de quelle est l'option de référence et dans l'option de référence éventuellement on va faire face à des coûts extrêmement importants pour l'hôpital juste pour le maintenir en ordre ensuite il y a une démarche qui consiste à énumérer tous les acteurs concernés et à se expliciter les effets attendus du projet et donc dans le domaine des transports on s'intéresse à ceux qui prennent déjà l'infrastructure de transport ceux qui vont abandonner leur voiture pour venir dans l'infrastructure de transport ceux qui seront situés près de la ligne de transport qui souffrent du bruit les concurrents éventuels s'il y avait d'autres modes de transport alternatifs qui vont perdre des usagers et ça peut avoir des percussions fiscales au-delà des subventions amenées par la puissance publique d'accord et donc on cherche à les expliciter d'abord de façon qualitative et ensuite les quantifier c'est-à-dire déjà les décrire et ensuite essayer de mettre des euros là-dessus et donc pour les hôpitaux ça veut dire qu'on va s'intéresser à la différence des dépoirances qu'on aura si on maintient l'hôpital actuel dans la situation de référence ou si on fait le projet et c'est la différence entre les deux qui nous intéresse donc c'est pas toujours le coût de construction complet de l'hôpital qui va nous intéresser parce que c'est le coût de construction d'hôpital moins les coûts qu'on aurait eu pour entretenir l'hôpital existant on s'intéresse évidemment aux variations de recettes généralement on espère d'un croissement d'activité ou de les organisations qui permettent d'accord des choses et puis on va aussi essayer de chiffrer les effets externes donc je vous ai donné l'exemple de carbone si vous avez un hôpital moins ouvert aux 80 et qui réduit ses dépenses on peut valoriser et puis il faut normalement tenir compte de la répercussion sur les autres établissements et ça c'est une des choses les plus complexes à faire l'évaluation socio-économique ensuite elle propose une façon très synthétique de présenter des choses en disant on doit calculer alors en s'étant appuyé sur énormément de choses puisque vous voyez on a essayé de faire le détail des effets sur tous les acteurs mais ensuite on propose les choses d'une forme très synthétique d'une valeur naturelle nette et d'un bilan chiffré en euros pour chacun des acteurs sur les projets hospitaliers je vais vite c'est la dernière slide alors on ne fait pas une évaluation socio-économique complète donc on n'est pas complètement conforme à la loi mais le CGI est assez confortable sur ce qu'on fait déjà en période transitoire donc on est là en disant il faut faire mieux mais on regarde quand même déjà les projets hospitaliers de façon sérieuse qu'est-ce qu'on a en standard dans un dossier on a un cadrage assez fin des projections d'activité et en s'appuyant sur une analyse du contexte démographique et de l'offre territoriale de soins ça c'est pas l'établissement seul qui peut le faire évidemment l'ARS est invitée à faire part de son analyse on fait une vérification approfondie du réalisme du dimensionnement en lit et en surface et donc en coût grâce au référentiel de l'ARS donc d'une certaine façon on vérifie que le projet est bien fichu qui permettra une organisation correcte qu'il est bien dimensionné et on se dit bon à défaut de chiffrer correctement les bénéfices au moins on vérifie qu'on est en train de faire quelque chose qui est raisonnable et qui va tenir la cause et puis évidemment on a des projections financières pour vérifier que l'établissement ne va pas être en cessation de paiement avant même d'avoir inauguré le nouvel établissement ce que l'on a pour le moment c'est pas une vanne socio-économique c'est une vanne financière qui met en balance le coût de la construction c'est pas le raisonnement des économies c'est le raisonnement des budgétaires et puis des gains en dépenses par exemple du fait des gains en personnel du fait du développement ambulatoire ou de la meilleure optimisation de la taille des unités de soins par exemple et je vous laisserai dans le transparent quelques références ultimes pour aller nous cultiver davantage sur ce sujet donc on fait quelque chose de très opérationnel inspiré de l'évaluation socio-économique mais qui va pas jusqu'au bout de la démarche de l'évaluation socio-économique mais dans quelques années on y sera sans transition qui est question il nous reste à peine 10 minutes pour nous on avait pris un petit peu de retard au départ donc on va essayer de prendre quelques questions c'est à Jean-Marie en fait vous parlez c'est très intéressant merci on parle d'évaluation ex-en-deux qui est importante vous avez commencé alors je vous adresse d'abord au bichet sur une petite transition il y a eu une réalisation ici hôpital 2012 qui a coûté 200 millions d'euros qui est un nouvel hôpital négare qui est à l'an 2013 alors je vous le dirais étant négare il n'est pas là mais ce que je veux dire par là c'est que il est important aussi de faire une évaluation ex-poste et du coup ça ça va aussi beaucoup parler au professionnel alors en deux mots voilà je vais travailler à ce projet qui est professionnant il a été basé sur les parcours de soins des enfants malades à la fois les maladies chroniques rares et les polytraumatisés les urgences aiguës et lourdes ce sont des parcours très différents donc il a complètement révolutionné les organisations des structures médicales c'est à dire la médecine a partagé des vies avec la chirurgie etc et donc ce dont on s'est aperçu avec 25% de réduction des vies c'est qu'un projet immobilier qui est déconnecté d'un système d'information ça reste des murs c'est très important on va jusqu'au bout d'une logique qui est une logique de flux et bon je pense qu'on c'est un site mais ça veut dire que dans nos expériences il faut qu'on ait négé les frites post une vision de programme fonctionnel global et c'est très bien de la voir parce que vous me dites il y a un problème j'en suis absolument convaincu mais qu'on ne peut pas dire on va faire du dérangement ambulatoire on va aborder l'ambulatoire et en même temps relever le défi des maladies chroniques c'est en même temps c'est à dire que globalement c'est quand même l'individu le patient qui le sent du parcours et à un moment donné il a des séquences et ses enfants là ils viennent souvent comment on organise ces séquences comment on organise l'intervention des spécialistes dans l'espace qu'ils soient dans l'hôpital donc je ne veux pas être trop long ça c'est une source énorme d'évaluation il y a des opérations ou alors celle-ci comme d'autres j'imagine qui méritent d'être vraiment analysées sous l'angle économique organisationnel et compris l'interface avec la ville et qui interagent aussi la réglementation parce que quand on fait de l'organisation hospitalière vous êtes l'organisation des séquences continues qui sont ici avec la réanimation et qui parfois font que par contre de patients peuvent être hachés pour des raisons de rattachement disciplinaire donc voilà j'ouvre beaucoup de portes avec ça mais je pense que le ex poste au stade où on en est est vraiment important et ça me conduit sans être trop long à dire qu'on a deux défis c'est à la fois le virage ambulatoire mais on produit des malades chroniques il n'y a pas que l'homme qui existant il y a la médecine de pointe qui produit des malades chroniques est-ce que j'ai essayé de faire des recherches pour faire des recherches par des directeurs moi j'ai trouvé que dalle sur l'évaluation y compris à l'étranger financière économique des parcours de patients qui trouvent de la qualité des choses mais rien ou alors on a mal cherché et croyez-moi quand même que celle qui a cherché pour moi elle était quand même assez affûtée et on a quand même deux parcours qui pourraient représenter des peuples les sont importantes c'est celui de l'insuffisance cardiaque dont j'ai la certitude on va avoir un rapport par un consultant qui a de l'année qui a été très confus désorganisé sur coûteux mais pas qualitatifs et l'insuffisance respiratoire pour nous et si on disait qu'on attaquait par ces parcours d'abord sur les parcours de l'organisation et qu'on imprémente avec des données socio-économiques peut-être peut-être je ne sais pas on ferait un petit pas mais ça révolutionnerait aussi l'investissement des acteurs et compris dans le financement je m'inquiète d'une réponse il nous reste 5 minutes on ne peut pas dépasser je ne vais pas répondre parce que je ne parle pas je ne peux pas ce que vous avez dit on est en phase et ce que je peux indiquer c'est que sans doute on va tenter dans le cadre du HKM de monter des ateliers de réflexion plus ouvert sur le delà de notre cercle institutionnel notamment sur ce que vous indiquez c'est-à-dire la problématique de la continuité des prises en charge de soins spécialisés notamment parce que je me sens qu'on a beaucoup investi sur la réflexion des soins primaires on a une réflexion hospitalière et ce que vous indiquez dans ces parcours c'est vrai en psychologie c'est vrai je partage tout à fait ce que vous dites sur les problématiques d'insuffisance cardiaque et respiratoire alors on voit bien qu'il y a des grosses défaillances de prise en charge et là ils sont spécialisés qui sont en cause en particulier Merci Claire-Georges je suis praticien hospitalier je suis responsable de la base de l'hôpital Saint-Huil président du collectif je vais essayer de faire très vite mais juste pour réagir à ce qui a été évoqué de la difficulté de faire émerger des innovations qui peut-être nous semblent très intéressantes et peut-être sur le modèle de l'innovation frugale l'innovation inverse c'est-à-dire beaucoup de choses le modèle des passes c'est en gros dans une unité de lieu des médecins plutôt généralistes internistes dans une approche globale qui s'associent des infirmières et des instances sociales donc l'idée de faire une évaluation globale des situations une médecine centrée sur des parcours et finalement dans un budget limité donc c'est ça aussi qui est intéressant par rapport aux questions qui sont évoquées c'est que la passe est financée par des crédits MIG donc on n'est pas dans la logique de la T2A donc on est obligé de faire avec un crédit limité au mieux pour chaque patient et puis pour tous donc voilà c'est pour ça que l'idée c'est un micro-model du système de santé et que nous c'est vraiment matériel on est vraiment dans ces contraintes et je ne vais pas aller plus loin mais la question peut-être qui se pose et la difficulté est majeure c'est comment évaluer cette approche globale c'est par rapport de soins ce temps passé le résultat la qualité des soins et puis surtout peut-être identifier la valeur ajoutée de la non-dépense parce que nous on est vraiment dans ça c'est finalement en réalité on sait évaluer l'activité la T2A c'est du plus et nous on essaie de défendre qu'on fait moins-moins c'est-à-dire qu'on évite des dépenses donc en fait on fait aussi du plus mais dans une certaine manière c'est pas évaluable il me semble pour le moment et très simplement intuitivement évidemment de prendre le temps en consultation et traiter un problème en trois quarts d'heure qui évite trois semaines d'hospitalisation c'est rentable mais seulement on n'a pas encore réussi à le montrer bon heureusement avec Lise et Jean-Claude on va peut-être être loin dans cette réflexion merci beaucoup on va y arriver on va y arriver j'aurais tendance à dire qu'on était un petit peu en plein de départage mais je pense qu'il faut qu'on soit jeune et je vous remercie tous de votre présence j'espère que vos deux intervenantes ont trouvé dans cet échange ma bienfond très riche même s'il y a des cours des éléments et poursuivre merci merci